Je cède la parole dorénavant à M. Gilles Bernheim. Je vous remercie et je me contenterai de reprendre deux points qui me semblent importants au milieu d'autres que j'ai sous forme écrite au courant du mois d'octobre et de manière très diffusée cherchée à faire connaître. Un grand nombre de nos concitoyens ne perçoit dans la revendication du mariage homosexuel qu'une étape supplémentaire de la lutte démocratique contre l'injustice et les discriminations dans la continuité de celles engagées contre le racisme. C'est-à-dire que c'est au nom de l'égalité, de l'ouverture d'esprit, de la modernité donc du progrès qu'il nous est demandé d'accepter la mise en cause de l'un des fondements de notre société. Et c'est sur les termes d'égalité et de progrès que je souhaiterais revenir et m'arrêter maintenant. Représentant la communauté juive de France, inspirée de sources bibliques et rabbiniques, mais transcrivant cette pensée dans un langage juridique, anthropologique et philosophique, je souhaitais rappeler deux choses. Il est convenu. C'est-à-dire que l'on entend très souvent dire que les homosexuels sont victimes de discriminations. Ils doivent avoir, comme les hétérosexuels, le droit de se marier. Mais ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que l'argument du mariage pour tous ceux qui s'aiment ne tient pas. Ce n'est pas parce que des gens s'aiment qu'ils ont systématiquement le droit de se marier, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Au nom de l'égalité, de la tolérance, de la lutte contre les discriminations et de tant d'autres principes, on ne peut pas donner droit au mariage à tous ceux qui s'aiment. N'est pas en cause ici la sincérité d'un amour. Et il est compréhensible que des personnes amoureuses souhaitent voir leur amour reconnu. Toutefois, des règles strictes délimitent aujourd'hui et continueront demain de délimiter les alliances autorisées et les alliances interdites au mariage. En ce sens, le mariage pour tous est uniquement un slogan car l'autorisation du mariage homosexuel maintiendrait des inégalités et des discriminations à l'encontre de tous ceux qui s'aiment mais dont le mariage continue d'être interdit. Dans la vision du monde, que je partage avec de nombreuses personnes, croyantes ou non croyantes, le mariage n'est pas uniquement la reconnaissance d'un amour. Le mariage est l'institution qui articule l'alliance de l'homme et de la femme avec la succession des générations. Le mariage est l'institution d'une famille, c'est-à-dire d'une cellule, qui crée une relation de filiation directe entre ses membres et au-delà de la vie commune de deux personnes. Le mariage organise la vie d'une communauté composée de descendants et d'ascendants. En ce sens, le mariage est un acte fondamental dans la construction et dans la stabilité dont tant des individus que de la société. L'autre, je ne dirais pas lieu commun, mais d'autres propos entendus suggèrent que l'homoparentalité existe de fait, que des milliers et des milliers d'enfants sont élevés déjà par des couples homosexuels, et qu'il faut donc créer un cadre juridique pour protéger ces enfants. Alors permettez-moi de répondre à ce que l'on entend, aux arguments qui sont avancés, et d'argumenter point par point. On oublie souvent de dire que la loi permet déjà d'organiser la vie quotidienne des familles recomposées. De rappeler l'article 372 du Code civil qui indique que l'exercice de l'autorité parentale revient au père et à la mère de l'enfant, et que les parents n'ont pas la possibilité de céder à leur convenance leur autorité à un tiers. En revanche, le Code civil envisage la possibilité de déléguer l'exercice de l'autorité parentale à un tiers sur décision du juge aux affaires familiales, voire article 377 et suivant du Code civil. La délégation peut être totale, et elle concerne alors tous les droits relatifs à l'enfant, sauf celui de consentir à son adoption. Mais peut-être aussi, cette délégation, elle peut être partielle. Elle concerne alors simplement certains aspects comme la garde ou la surveillance. Et le juge aux affaires familiales peut seul décider de la délégation ou restitution de l'autorité parentale. Mais le mécanisme de la délégation présente l'inconvénient de déposséder les parents de ce qui est délégué au tiers. C'est pourquoi, devant le phénomène croissant des familles recomposées, Le mécanisme a été assoupli en 2002, loi numéro 22305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Et donne désormais aux juges aux affaires familiales la possibilité d'organiser pour les besoins d'éducation de l'enfant et avec l'accord des parents Le partage de l'exercice de l'autorité parentale, article 377.1 du Code civil. Un tel partage permet d'associer un tiers à l'exercice de l'autorité parentale sans que cela entraîne pour le parent la perte de prérogative. La compagne homosexuelle peut déjà partager l'exercice de l'autorité parentale avec la mère. La question de savoir si ce partage de l'autorité parentale avec un tiers peut s'opérer au sein d'un couple homosexuel a déjà été posé à la Cour de cassation, laquelle a accepté que l'autorité parentale puisse être partagée entre la mère et la compagne homosexuelle de celle-ci. Cour de cassation au 24 février 2006. Dans son arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que le Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule, titulaire de l'autorité parentale, en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue. Dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est ainsi jugé que l'intérêt supérieur des enfants peut justifier, en pareilles circonstances, que l'autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne, a expliqué la Cour de cassation. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter encore la loi à ce qui existe déjà. Le droit français est suffisamment riche pour répondre aux situations des familles recomposées actuelles, y compris les familles homoparentales. Au lieu d'ajouter encore au dispositif légal, ne faut-il pas simplement chercher à mieux faire connaître ce qui existe déjà et qui répond aux situations existantes ? Mieux informer sur ce dispositif permettrait de l'utiliser pleinement et de trouver aussi des solutions souples, sur mesure, pour permettre aux beaux-parents, entre guillemets, ou à un autre tiers d'être associés à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, si cela s'avère nécessaire et conforme à l'intérêt de l'enfant. Alors si je devais conclure, je dirais deux choses. D'abord, que si, représentant la communauté juive de France, je m'oppose à cette loi du mariage pour tous, ce n'est pas parce que je suis opposé au progrès. Le progrès, c'est le développement en bien, c'est le développement en mieux. Par exemple, la lutte contre l'homophobie est un progrès. La loi pénalisant les actes et promos homophobes est un progrès. La lutte contre les discriminations est un progrès. La protection du conjoint dans un couple homosexuel est un progrès. Mais en quoi le mariage homosexuel et l'adoption par les couples homosexuels sont-ils un progrès ? Ce sont des changements de normes sociales et juridiques. A mes yeux, ce ne sont pas des progrès. Et je terminerai en rappelant que je ne suis pas opposé à l'égalité, dans la mesure où l'idée d'égalité ne doit pas être dévoyée lorsqu'elle nécessite préalablement de modifier une définition. Ici, c'est la définition du mariage qui est modifiée, et non pas les droits de l'homme ou de la femme, que ce soit dans les couples hétéros ou homosexuels, qui sont changés. Il faut savoir au nom de quoi on agit, quel serait l'impact de ces changements, et si l'on est ou non en train d'enclencher une mécanique, que l'on sera plus tard incapable d'arrêter. Voilà ce que je souhaitais rappeler à l'occasion de cette audition. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.